Musique Bonjour et bienvenue dans Bref de Tavarnes. Nous sommes avec Irene Lomatec, patronne de la Tavarnes d'Arway Morvan. Salut Irene. Bonjour. Bon, la Tavarnes, cette année, fête ses 15 ans. Nous avons fêté nos 15 ans. Fêté les 15 ans, oui, c'était au printemps. Avec une grosse fête qui a eu lieu ici à la Tavarnes à Lorient. Tout à fait. Ça, c'était un beau souvenir aussi pour toi, un peu émouvant peut-être ? Oui, puis bon, c'est un prélude au festival. Exactement, oui. Ça nous donne un petit peu avant, puis la fête de la musique, ça fait deux petits trucs qui nous ont fait préparer, disons, tranquillement le festival. Oui. Mais bon, c'est outre mesure, c'est pas tout à fait pareil quand même. Bah c'est vrai que le festival de Lorient, c'est le gros morceau pour vous dans l'année ? Oui. Ah oui. Et puis cette année, je trouve en plus qu'il y a vraiment du monde. Oui. Il y a du monde tout le temps, qu'il pleuve, qu'il ne pleuve pas, il y a du monde. C'est vrai que la taverne, c'est un esprit aussi. Parce que, alors la définition que tu en donnes, c'est on y vient ici, on y mange, on y boit, on y danse. Et on y chante. Et on y chante, exact. Voilà. Et ça, c'est quelque chose auquel tu tiens, parce que quand tu as monté, parce que la taverne, on connaît, beaucoup connaissent la taverne à Lorient, mais la première taverne qui a été montée, c'était au Croasti. C'était au Croasti. Et puis bon, on faisait la même chose. Oui. On faisait à manger, on donnait à boire, on chantait, on dansait, la même chose. La même chose. La même chose. Dans les mêmes décors. Une des caractéristiques ici, c'est vrai qu'il y a un effort qui est fait sur l'accueil de tous les festivaliers, peu importe ce qu'ils viennent faire à la taverne. Ça, c'est vrai que les gens sont bien accueillis ici. On essaie, il n'y a pas de raison, parce que c'est un festival, parce que c'est surmultiplié, qu'on n'accueille pas les gens au moins par un bonjour et un sourire. Oui. Bon, quelquefois, on a du mal si jamais les personnes ne sont pas trop sympas en face de nous. Bon, c'est difficile de garder le sourire quand même. Certains arrivent à plagaer. Ça ne doit pas être évident tous les jours. C'est pas toujours évident. Mais ils ont... Je trouve qu'ils ont un peu de talent quand même, les serveurs. Ouais. Et c'est vrai que la taverne, c'est aussi, pendant le festival en tout cas, mais aussi pendant tout le reste de l'année, une grosse programmation musicale. Puisqu'il y a vraiment un effort qui est fait par Julien, ton fils. Oui. Cette année, c'est une bonne cuvée également. Toi, tu en es contente, justement, de ces soirées ? Oui. C'est pour ça que j'ai eu la chance, une chance inouïe, d'avoir un fils qui s'occupe de tout ce qui est musical, par ses relations partout. Donc, on n'a que des groupes de valeurs qui font danser les gens. Et en plus, cette année, on a un peintre qui fait des tableaux pendant le... Et pourtant, il a du mérite parce que, franchement, il est un peu coincé, le monsieur, mais il nous fait des tableaux superbes. Donc ça, ce sont des connaissances, des rencontres, de festival à festival. Merci. 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 Puis, comedian. Vous avez une clientèle d'habitude qui reviennent vraiment d'une année sur l'autre. Oui. Il y a ceux qui sont de l'extérieur. qui viennent de temps en temps, mais qui, pendant le festival, viennent pendant 10 jours. Je dirais l'exemple des Nantais, des gens d'Alsace, entre autres, des Enjevins, des gens de... Il y en a un peu partout, mais je ne peux pas toujours dire d'où ils viennent. Ah si, du côté de Reims, on en a aussi. Ah oui, c'est international, pratiquement. Voilà, et donc, et ceux qui mangent là régulièrement, qui fréquentent régulièrement la taverne, et puis qui sont là, de toute façon, pendant 10 jours. Et puis, tous les musiciens, tous les gens de Baguette, pour qui ça devient un point de rendez-vous, la taverne, effectivement, pendant les 10 jours. Voilà, tous ceux qui sont... Oui, c'est une rencontre. Disons qu'un musicien qui est sur le festival pour une prestation, que ce soit au Grand Théâtre ou ailleurs, s'il veut trouver un copain musicien, il vient là. Oui. C'est clair, il va trouver automatiquement des musiciens des autres groupes. C'est clair. Et il mange là, souvent, d'ailleurs. Oui. Aussi, que ce soit Gilles Servat, ou que ce soit Exibéryl, ou Erwann Volant, et puis tout, Yannick, Le Guizère, et tout ça. Tout le monde, ils sont tous là, de toute façon. Mais c'est plus des... Ça fait partie de tout un relationnel amical. C'est plus commercial, c'est amical. Oui. C'est vrai qu'en plus, pendant le festival, il y a vraiment des soirées mémorables. Alors, toi, t'as un souvenir vraiment qui t'a marqué pendant ces 15 ans ? Bon, il y a toujours l'équipe à, comment ils s'appellent, Philippe, Jeanvier et Serrault. Déjà, il y a deux ans, ils m'avaient fait une chanson. Et hier soir, ils m'ont refait une autre. Et puis, bon, obligés de danser et puis d'être avec eux. Comme ça, par exemple. C'est pour préparer à manger, roulons-les, roulons-là. Roulons ma mignonnette, roulons l'amour, la belle au fond des portes. C'est pour préparer à manger, c'est pour préparer à manger. C'est pour préparer à manger, c'est pour préparer à manger. Et puis, cette année, en plus, ce sera certainement mémoire parce que je viens d'avoir mon petit-fils quand même. Ah oui, ça aussi, c'est un changement familial. Voilà, et qui est arrivé juste la veille du festival. Alors forcément, ça augure d'un bon festival. Oui. Voilà, donc ce sera marqué dans les annales pour ça. Ah, c'est clair. Il y en a un qui aura des anniversaires heureux, je pense, pendant quelques années. Un peu compliqué parce qu'il est temps dans une période extrêmement difficile pour nous, comme pour le père d'ailleurs. Mais bon, on s'en accommodera. Très bien. Écoute, Irène, merci beaucoup en tout cas. Et puis, bonne fin de festival. Et puis, à vous tous, je vous dis à une prochaine fois sur les planchers du Féchnaus de la Tavane à Rue-Morvan. Sous-titrage Société Radio-Canada